La persévérance est l'une des clés. Pourquoi ? Parce que personne réussit comme ça, du tac au tac, boom, 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 directement comme ça. Personne réussit comme ça. Enfin, il y a peut-être certaines personnes qui réussissent comme ça, mais c'est très rare. La plupart galèrent. Si tu as du mal à persévérer, forcément, tu ne vas pas avoir de résultat. Parce que quand tu vas persévérer, à chaque fois, tu vas pivoter par rapport aux obstacles que tu as rencontrés. Ok, j'ai fait ce chemin-là, ça ne fonctionne pas. J'ai fait ce chemin-là, ok, ça ne fonctionne pas. Et là, boum, là, tu as trouvé ce beau chemin et là, ça fonctionne direct. Voilà. Et maintenant, si tu veux gagner du temps, tu prends une formation, tu investis en toi ou tu prends un mentor, etc. Ou un coach. Et là, tu verras que tu n'auras pas besoin de persévérer. Tu vas persévérer moins parce que le chemin sera moins long puisqu'on va te donner les raccourcis. Donc, persévérance. Et si jamais tu ne me croiras pas, demande au Colonel Sander, le gars du KFC. Ok, donc lui, le gars du KFC, c'est 62 ans. Colonel Sander, il a lancé le KFC. 62 ans, mon gars. Et Ray Rock, le fondateur de McDonald's, de la franchise McDonald's, lui, il a commencé à 52 ans. Et voilà les échecs qu'il a eus auparavant. Je ne sais pas si tu as vu le film, mais quand il va à la banque, à un moment donné pour encore ce projet-là, les banquiers, ils se moquent de lui. Tellement, il est venu avec des projets qui ne peuvent pas fonctionner, qui se sont cassés la figure toute sa vie. Et même ses amis, ils se moquaient de lui. Donc, la persévérance, l'une des clés, mon gars. Lâche rien. Lâche rien. La seule manière d'échouer, c'est si jamais tu abandonnes. C'est tout. La confiance en soi, ça se développe, ça se travaille. Important d'avoir une confiance en soi. Si jamais tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas rien faire en fait. Tu ne vas rien faire. C'est pour ça que la plupart des gens qui font des grandes choses, tous, tous les gens qui font des grandes choses dans la vie, qui ont changé le monde, ce sont des gens qui ont énormément confiance en eux. Regardez Elon Musk. Elon Musk, il a dit, je vais faire une fusée où on va pouvoir aller sur Mars et revenir. Je vais faire, vous allez voyager, les gars. Normal. Si tu n'as pas confiance en toi, tu bégailles, tu ne dis jamais un truc comme ça. Donc, il le dit, il passe à l'action et après, les gens, ils y croient. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'avoir confiance en toi. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire et ne pas confondre la vanité et la confiance en soi. Des fois, les gens, ils confondent tout en fait. Ils disent, oui, bon, lui, comme il a confiance en lui, genre, il se la raconte. Comment ça, il se la raconte ? C'est juste qu'il a confiance en lui et il sait qu'il est capable de pouvoir faire certaines choses. Si jamais toi, tu ne te sens pas en confiance pour pouvoir dire que je vais pouvoir faire quelque chose d'autre, ça va te remettre en question. Donc, super important de travailler sa confiance en soi. Sans confiance en soi, tu iras en gros nulle part. Plus tu vas passer à l'action rapidement, du coup, plus tu vas échouer rapidement. Et plus tu vas échouer rapidement, plus tu vas réussir rapidement. Parce que tu es obligé de passer par cette phase-là. Plus tu vas passer à l'action rapidement, massivement, et forcément, plus tu vas avoir des résultats rapidement. Les gens ont peur d'échouer. Mais le problème, c'est que c'est sur le chemin de la réussite, l'échec. Tu n'as pas le choix en fait. Tu n'as pas le choix en fait. C'est pour ça que je dis que si jamais tu arrêtes, la meilleure façon d'échouer, c'est d'arrêter, c'est tout. Mais une fois que tu vas avancer, tu vas échec, 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 échec. Derrière, c'est la réussite, c'est sûr et certain. Donc, passe massivement à l'action. Arrête avec les phrases. Ouais, je vais réfléchir. Ouais, je vais faire ça demain. Ouais, je ferai ça l'année prochaine. Ouais, je ferai ça en janvier, le nouvel an. Ouais, ouais, bla, 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 bla. Arrête. Arrête tes bullshit. Passe à l'action massivement. Échoues tout de suite. Si tu peux échouer dès maintenant, échoues tout de suite. Tu gagnes du temps. En fait, tout est basé autour du temps. Si jamais, tant que les gens ne comprendront pas ce principe de temps qu'on a besoin parce que c'est la source la plus précieuse et que toutes les secondes qui passent, elles ne reviennent pas. À partir du moment où tu as compris ça, tu ne diras plus jamais, je vais réfléchir ou je vais faire ça demain ou je verrai ça le jour de l'an ou je vais faire ça l'année prochaine. Tu ne diras plus jamais ça quand tu auras vraiment compris ça. Parce que la réussite, elle est longue, les gars. La réussite, elle est longue. Il y en a, ça va plus vite que pour d'autres. Mais c'est long. Même si de jour, après, ça dépend. Tu peux réussir en un an, deux ans. Tu peux réussir en un an même. Après, ça dépend de ta définition de ta réussite. C'est vrai que tu peux réussir rapidement un an, deux ans. Même si tu réussis en un an, deux ans. Des deux ans, pour la personne qui le fait, c'est super long. Si jamais tu peux réduire les deux ans, trois ans en un an parce que tu passes massivement à l'action, tant mieux. Et il y en a, ça peut prendre plus de temps. Il y en a, ça peut prendre trois ans. Il y en a que ça peut prendre cinq ans. Donc, passer à l'action massivement.